Madame Monsieur Saison 3 La joie monte chez les Margas Monsieur Margas récupère tous ses biens à Anna. La joie monte chez les Margas La mère de Bill confrontée à Hélène Margas. Le père de Passy contredire Anna et récupère tous ses biens et la joie est repâtir dans Madame Monsieur Saison 3 pour les Margas. Que va-t-il se passer entre Margas et sa femme Béa menace de justesse Roger et Sophie crache ses vérités à Roger. Roger se défend et parle du visiteur. Il parle de son pacte avec Sophie, il parle de son mariage avec Sophie. Soudain la bagarre commence Roger parle de la mort de Sophie et Béa le même jour et Sophie lui rappelle qu'elle est une descendance de la famille locaux et Roger parle de sa puissance contre elle et sa sœur. Piolet chez Passy et soutient Princesse Passy parle du voyage de sa fille pour la Côte d'Ivoire. Le recteur présente ses excuses à Passy et parle de son amour. Pour Passy, il parle des preuves que Passy lui a montrées. Il parle de son amour et le respect qu'il porte envers Passy. Il parle aussi de leur divorce. Le recteur demande aussi pardon à sa fille car il a été un père irresponsable. Il parle de son orguelle et sa fille lui déclare son amour. Passy lui accorde le pardon et donne des dictons à Piolet sur les héreux de la vie. Deux fois, le recteur remercie Passy. La mère de Bill se rappelle de la menace qu'elle a donnée à la mère de Alice. Elle est perdue et se rappelle de la mort de la mère de Bill. La mère de Bill propose de calmer Hélène Barga et parle de son agitation. Arnold demande des vacances pour vivre avec sa femme hors du pays et parle de Dieu. Et Alice, très contente, elle parle des hommes envoûtés. La mère de Arnold arrive et parle de sa modernisation pour croit en Dieu et Alice la soutient. Arnold en colère et ne croit pas. Alice parle de son associé pour faire les ravages et Arnold perdu. Lipé d'ongo chez Kandem et parle de Karine. Kandem refuse, il parle de la mort de Karine qui a été victime d'agression. Lipé d'ongo arrête Kandem, il refuse de partie. Kandem demande le mandat d'arrêt. Le major Nana rétire et parle de Karine. Arnold très en colère contre sa mère et demande les explications. Alice soutient sa belle-mère. Soudain, le pasteur arrive et la traite de démon. La bagarre commens chez Alice. Le pasteur lui demande de partie se changer, elle refuse, il traite Arnold de voleur et qu'il vit avec le pêche Marga au restaurant avec la mère de Bill. Soudain, la mère de Passy arrive et commence la bagarre. Et Marga parle de la maison de la mère de Bill pour l'invitation. Lipé d'ongo appelle Karine et parle de l'agression de Karine. Il parle aussi de la vie de Karine Kandem. La traite de voleuse, il parle de ses actions contre Karine et Lipé d'ongo présente des preuves et donne une leçon de morale à M. Kandem. Soudain, Karine se rappelle de son plan diabolique contre Kandem et est en pleurs. La tension monte au commissariat. La mère de Bill remercie son bandit pour avoir appelé Hélène Marga. Elle parle de sa vengeance contre la mère de Passy. Piolet chez Passy et annonce la bonne nouvelle de son mariage avec Miranda. Et Passy lui demande pourquoi il veut épouser Miranda. Il parle de sa fonction publique. Il parle aussi de son amour pour Passy. Il la remercie et Passy lui affirme qu'elle est une femme simple. Le recteur lui attribue le cœur de Jésus et lui donne à tous les hommes du monde lui en retour. Perloco chez Roger et le traite de sorcier. Perloco parle de la mort de Brenda. Il affirme que Perloco a toujours dit que l'argent est un membre de sa famille. Perloco parle de sa sorcellerie et menace de fait trembler la terre. Car Roger a affirmé qu'il veut tuer Brenda pour de l'argent. Il parle aussi que Sophie a signé volontairement. Et Perloco chasse Roger dans tout le quartier. Que va-t-il se passer entre Marga et Hélène ? Sans oublier Perloco et Roger. Sophie annoncée chez le Marabout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada